Changement dans les salutations. Précédemment, les non-autistes et les gens en général adoraient se serrer la main. Et je ne parle même pas d'autres formes de salutations plus compliquées encore. Avec le Covid, problème résolu. On m'a proposé d'évoquer l'impact du Covid sur les personnes différentes, sur les personnes handicapées. Et donc j'ai essayé d'explorer, en essayant d'y mettre quelques touches d'humour, quelques conséquences du Covid, en bien comme en mal, pour les personnes différentes. Ambiance autiste. Avec le couvre-feu, tout rapide. Alors évidemment, il y a quelques petits cladets. À une époque, l'autisme n'était quasiment pas connu. Et donc, les quelques premières ASBL m'avaient quasiment brutalisé pour que je prenne la parole. Prendre la parole, c'est un bien grand terme. C'était trois mots bafouillés, en rougissant et en tremblant de peur. Mais bon, les choses, petit à petit, se développent. Et même quand on est vraiment mauvais à quelque chose, on peut développer des compétences. J'en suis convaincu. Qui que l'on soit, quel que soit le profil de départ, l'important, c'est le cheminement. On peut gagner de l'argent à peu près dans n'importe quel domaine. Si notre passion, c'est la plantation de vanille, j'ai des contacts de personnes handicapées qui sont devenues planteurs de vanille après avoir été méprisées, après avoir été clochards en Europe pendant des années. Oui, on peut mener une belle vie en étant planteur de vanille. Et la vanille, savez-vous quoi ? Elle n'a rien à faire de votre apparence. Je suis convaincu qu'il y a des chemins de traverse, des chemins qu'on n'a pas explorés, auxquels on n'a pas pensé, des activités, des passions qu'on peut réaliser. Et peut-être que cela pourra devenir un gagne-pain. Je pense que, pardonnez, mais je pense qu'il est assez vain de courir après je ne sais quelle chimère, par exemple d'un grand succès social, que c'est genre politique ou autre. Peut-être qu'on peut construire une zone de sérénité, d'épanouissement à l'échelle très locale. On peut faire des choses dans son coin, on peut faire des choses pour les gens que l'on connaît, que l'on fréquente. Je pense qu'il y a des efforts absolument fabuleux qui sont faits. Il y a des associations, il y a par exemple ce festival, il y a des gens fantastiques qui oeuvrent pour l'inclusion. Mais soyons lucides, on a face à nous des forces économiques très très puissantes, la finance très puissante. Et ce ne sont pas des forces d'inclusion spontanément. Donc oui, on peut essayer de gratter un petit peu comme la petite souris. Vous connaissez l'image du colibri qui ramène de l'eau dans son bec pour éteindre un incendium, même qu'il est tout petit. Oui, on essaie de faire des petites choses, mais globalement, la vie, quand on est avec un handicap, la vie est dure, et peut-être même de plus en plus dure. Je suis inquiète pour la suite, oui. C'est une phrase que j'aime bien citer. C'est une phrase qui figure dans la Constitution suisse, mais dans sa version française, elle s'énonce comme suit. La force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada